dernièrement de la santé et son annonce évidemment sur demande de l'administration provisoire. Et là je ne parle pas de l'ARS parce que la démarche a été initiée par l'administration provisoire avec qui j'ai longuement travaillé. Et donc l'annonce de la ministre a été un renfort pour cette administration provisoire puisqu'elle proposait de déplacer l'IFSI sur l'université. Du sport maintenant ce week-end, plus de 250 nageurs réunis dans les bassins de la piscine Medi-Metela à Manar. Ce à l'occasion du trophée de la CTG, compétition organisée par la Ligue au sein d'une structure moderne en termes d'équipement et qui pourtant accueille très peu de compétitions officielles. Maëva Myriam-Poney. Les grosses averses qui se sont abattues sur l'ouest n'ont pas empêché les nageurs de performer. Un bassin unique en Guyane pour ces équipements. 25 mètres de long et 20 mètres de large sur 8 couloirs avec la possibilité de moduler le niveau sur une partie de la piscine. Pourtant, une seule compétition officielle a lieu chaque année. Ce trophée de la CTG. Les clubs de l'ouest manquent de partenaires. Justement, c'est un petit peu l'intérêt, c'est de faire des événements comme ça pour que les partenaires, les sponsors puissent nous accompagner et ne pas tout laisser reposer sur une entité ou une autre, mais que tout le monde participe pour aménager et apporter le plus. Comme toutes les disciplines sportives, les coûts de déplacement entre Cayenne et l'ouest freinent sensiblement les échanges inter-club. Il faudrait aussi qu'on ait des aides, des subventions au niveau des clubs pour pouvoir se déplacer et venir plus souvent dans l'ouest. C'est surtout ça qui nous manque. Après, la volonté est liée. On essaye de faire des petites compétitions à Saint-Laurent, de temps en temps, et une compétition à Manat dès que possible. Quant au club de l'ouest au nombre de deux, les effectifs sont jeunes et les encadrants se font rares. Les grandes difficultés qu'on a, c'est pour trouver des cadres techniques, des éducateurs. Parce que moi, je suis bénévole, je suis un stit, et ce n'est pas mon travail. Il y a les maîtres nageurs de la ville qui donnent un coup de main, mais on manque de monde. Personne ne veut venir à Saint-Laurent. Malgré les 300 adhérents, une grande partie des nageurs du club Comarou de Saint-Laurent, ancien Cosma, est en phase de découverte de la compétition. J'aime bien les compétitions, et donc là, c'est pas bien. On apprend aussi que si on perd, ce n'est pas grave, l'importance de participer, et que si on gagne, on sait qu'on progresse. Le club de Manat, avec ses quatre années d'existence et ses 40 adhérents, présentait lors de ce trophée 8 candidats au passe compétition. Aujourd'hui, c'est pour l'occasion de faire un premier pas dans la compétition. Les plus grands clubs dans l'Ouest, actuellement, c'est Saint-Laurent. On aimerait bien que Manat, dans les années à venir, fasse partie des deux clubs de l'Ouest qu'on va retrouver sur les différentes compétitions de la Guyane. La natation dans l'Ouest est jeune, le potentiel est réel. Un plus grand nombre d'encadrants et plus de compétitions inter-club augmenteraient les chances de sortir des champions originaires de l'Ouest dans les prochaines années.